Musique Peut-on être dirigeant et suivre le Christ ? Dans notre monde actuel, la foi est-elle une chance ou un frein pour les entrepreneurs ? Les biens ont-ils une destination universelle ? Les réponses avec Monseigneur Chonlu. Alors Monseigneur, vous étiez au Havre avec les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Le thème du rassemblement était d'un monde à l'autre, agir dans l'espérance. Comment une vertu théologale comme l'espérance peut-elle aider concrètement un dirigeant qui se trouve face au Covid, aux problèmes climatiques, à la guerre en Ukraine ? C'est un petit peu ce qu'on a pu percevoir au fil de ces jours. C'était un rassemblement important. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, donc un mouvement de l'Église qui est en France et qui se retrouvaient, ils n'étaient pas loin de 2000 personnes à être présentes. Et c'était impressionnant de voir comment ils étaient les uns et les autres porteurs d'une vraie dynamique dans un contexte qui pourtant peut les éprouver de bien des manières, dans les incertitudes par rapport à leur activité, par rapport à l'entreprise ou par rapport à leur projet. Je les ai trouvés très ancrés dans cette espérance, à la fois cette espérance humaine, mais cette espérance chrétienne, c'est-à-dire cette conviction que les chemins que nous entreprenons, que nous engageons pour nous-mêmes et pour d'autres, ne peuvent pas buter de manière définitive sur des obstacles qui les étoufferaient, mais au contraire sont toujours appelés par une espérance qui maintient pour eux un horizon. Ça veut dire que l'espérance donne un sens à tous les obstacles qu'ils rencontrent ? En tout cas, c'est comme une attraction, le fait que la difficulté n'est pas définitive et qu'il y a une espèce de solidité à croire qu'il y a toujours un chemin de vie qui est possible à chercher et à tracer au milieu un petit peu des soucis. Ceci dit, on les sentait, ils n'étaient pas du tout écrasés par la situation, et même un certain nombre surgissent de manière assez heureuse au milieu des difficultés qu'ont pu traverser notre société et donc leurs entreprises. Mais ils s'attachent à le vivre avec confiance, ils s'attachent surtout à inscrire, on va en reparler, mais à inscrire leur action dans l'élan de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire ces repères que l'Église peu à peu a discernés mieux au jour depuis qu'elle se préoccupe davantage de la question sociale, c'est-à-dire à partir du moment où est apparue la classe ouvrière et le monde ouvrier en France à la fin du XIXe siècle et où les papes ont produit progressivement un certain nombre de textes qui sont venus comme éclairer notre manière de vivre ensemble dans une société. Alors donc vous parlez de la doctrine sociale de l'Église, il y a un des points de la doctrine sociale dont on parle le plus en plus, on en entend un peu parler dans les médias, il s'agit du bien commun. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la différence entre le bien commun dont parle la doctrine sociale de l'Église et l'intérêt général dont parlent souvent les politiques ? Alors l'intérêt général, on en parle souvent politique, effectivement. L'intérêt général, c'est ce qui invite à limiter l'action des personnes publiques à cette action pour tous et non pas à la recherche de leur intérêt particulier. Donc c'est un des critères pour tous ceux qui ont des responsabilités plus larges de vérifier que ce qu'ils déploient et les engagements qu'ils prennent sont mis au service de tous et non pas au service de leur intérêt particulier. On sait que quelquefois, parfois, ça peut arriver. Quant au bien commun, je crois que c'est le pape Benoît XVI qui en parlait de la manière la plus significative. Il disait que le bien commun, c'est le bien de nous tous. Le bien de nous tous. C'est-à-dire ce bien qui est constitué d'individus, de familles et de groupes intermédiaires qui forment une communauté sociale. Et donc c'est cette communauté sociale dont il importe d'avoir la préoccupation et la préoccupation pour quiconque, que personne n'en soit exclu. Donc le souci du bien commun, c'est vraiment le souci que tous aient leur place dans la société dans laquelle nous vivons, dans la société que nous construisons. D'autres points de la doctrine sociale, il y a plusieurs points qui reviennent régulièrement dans la doctrine sociale. On parle souvent de la dignité humaine, la subsidiarité, la destination universelle des biens. Autant la dignité, on entend souvent parler, la subsidiarité, on comprend un peu. Mais la destination universelle des biens, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui nous est mis à notre disposition, en particulier par la nature, par toutes les richesses dont nous disposons dans la nature, ne peuvent pas être appropriées par quelques-uns. Et donc c'est important aussi dans la manière de les gérer, de les accueillir et puis de les mettre en valeur, de garder toujours cette préoccupation que ces biens-là sont à la disposition de tous et non pas de quelques-uns. Et on peut tout à fait constater que nous sommes encore très loin de la mise en œuvre de cela dans notre manière de vivre aujourd'hui, à un niveau local mais à un niveau mondial. Et donc, est-ce que cette destination universelle de biens peut changer mon comportement individuel si je ne suis ni homme politique ni gros propriétaire terrien ? Est-ce que ça m'impacte ou est-ce que c'est une question pour les autres ? Regardez la question de l'écologie aujourd'hui. C'est effectivement une illustration très concrète de cet horizon-là. comment le monde dans lequel je vis, la planète sur laquelle j'avance avec d'autres, comment c'est un lieu que j'essaie de respecter pour qu'il demeure et qu'il permette la vie pour tous ou au contraire un lieu que j'utilise au risque de le piller et qui va d'une certaine manière refragiliser la possibilité de l'existence des uns ou des autres. Donc, ces questions-là profondes, ça demeure un horizon, c'est bien évident, ça demeure un horizon mais qui est toujours là un petit peu pour nous interroger sur les choix ou les décisions que l'on peut prendre par rapport à ça. La subsidiarité, c'est aussi un point important de la doctrine sociale de l'Église. On entend parler de délégation, de décentralisation au niveau de l'État, ces choses-là. Quelle est la particularité de la subsidiarité dans la doctrine sociale de l'Église ? Il me semble que c'est cette invitation à ce que chacun puisse faire ce qu'il a à faire au niveau de responsabilité qui est le sien. Par exemple ? Donc ne pas surplomber, ne pas prendre des décisions à la place des autres ou ne pas empêcher l'autre de décider ou d'agir au niveau qui est le sien avec les capacités qui sont les siennes. C'est vraiment un souci de faire que chacun puisse être impliqué et vraiment engagé au niveau qui est le sien et dans le domaine de responsabilité qui peut être le sien. Et donc l'idée, c'est aussi de permettre à chaque personne de développer l'ensemble des capacités qui lui ont été données ? C'est cela et puis en même temps, c'est vraiment une manière de jouer dans une organisation commune, d'une vie ensemble. C'est vraiment une manière de jouer la responsabilité pour chacun. au niveau qui peut être le niveau de chacun. Alors vous êtes toujours à l'écoute du Mot de l'évêque avec Mgr Fonlu et on parle des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mgr, alors si je suis, si on vient sur du concret, si je suis entrepreneur ou dirigeant et que je suis chrétien et que je suis dans le Vaucluse, pourquoi rejoindre ce mouvement ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? D'abord parce qu'on n'est pas chrétien tout seul et que beaucoup de chrétiens de bien des manières se retrouvent avec d'autres dans des équipes pour lire la parole, pour partager sur tel ou tel aspect de leur vie, pour prier, etc. Et donc que des hommes ou des femmes qui ont des responsabilités importantes éprouvent le besoin de se retrouver pour en parler avec d'autres, il n'y a rien de plus légitime. Et puis se retrouver dans un mouvement chrétien, c'est aussi regarder avec l'horizon de la foi cette responsabilité qui est la leur. Et c'est d'une certaine manière se demander comment ce que l'Église indique comme repère pour vivre pour la question sociale aujourd'hui sont des repères qui peuvent être éclairants dans leur propre responsabilité. J'ai vécu ce week-end, à un moment j'ai participé à un groupe de travail avec un entrepreneur qui avait une entreprise relativement importante en France qui s'est présenté comme non-croyant, mais qui a expliqué comment il conduisait son entreprise et les repères qu'il avait. Et il y avait en vis-à-vis une jeune femme qui essayait de lui dire « Mais dans ce que vous nous dites, il y a des tas d'éléments qui touchent à ce que dit l'Église par rapport à ça. » Donc c'est aussi une manière de découvrir que dans sa tradition sociale, l'Église a un certain nombre de repères qui sont des repères précieux pour déployer le vivre ensemble et déployer une responsabilité dans le domaine de l'entreprise. Et concrètement, dans le Vaucluse, il y a des entrepreneurs et des dirigeants chrétiens ? Ils sont où ? Vous savez un peu ? Il y en avait quelques-uns qui étaient à ce rassemblement. Ils étaient trois ou quatre. Le Vaucluse, de mon point de vue jusqu'à présent, n'est pas un département où il y a beaucoup d'entreprises. Mais il y en a, heureusement. Et puis l'entrepreneuriat peut très varier aussi. Ce n'est pas toujours une entreprise de fabrication ou de manufacturier. Mais dans l'agriculture, il y a des entreprises. Dans l'économie rurale ou territoriale, il y a aussi des entreprises. Donc il y a de multiples entrepreneurs ici aussi, bien évidemment. Et donc du coup, la limite qu'on fait entre les entrepreneurs et les dirigeants chrétiens et l'action catholique des milieux indépendants, quand est-ce qu'on va d'un côté et quand est-ce qu'on va de l'autre ? Ça peut dépendre. Ça dépend après des choix où le regard sur ce qui est vécu ou ce qui est partagé n'est pas tout à fait du même ordre. L'intuition n'est pas tout à fait la même. Mais il y a des gens en ACI qui peuvent être aux EDC réciproquement. D'accord. On rappelle que c'est entrepreneurs et dirigeants chrétiens et non pas catholiques. Donc il y a aussi des protestants, des orthodoxes qui participent. C'est un mouvement qui a une dimension œcuménique marquée. On a d'ailleurs vécu une belle célébration œcuménique dans la matinée du dimanche. Dernier point, Monseigneur. Vous avez rencontré le supérieur de la Congrégation des Doctrinaires, qui est la doctrine chrétienne. Comment se prépare la colonisation de César de Busse, prêtre du diocèse d'Avignon, qui est mort il y a déjà 400 ans ? Elle se prépare bien. Bonne nouvelle. Le temps rapproche, puisque c'est au 15 mai, donc ça va arriver très rapidement maintenant. J'ai donc rencontré le père Sergio de la Pena, qui est actuellement le responsable de cette Congrégation, qui était venu à Cavaillon pour, entre autres, donner une conférence sur César de Busse, sur sa spiritualité et sur le catéchisme qu'il a développé. Il y a eu, par exemple, et il y a encore un cycle de conférences qui est en cours à Cavaillon et qui propose un certain nombre d'éléments qui peuvent nous aider à rentrer un petit peu plus dans la connaissance de cet homme et dans la connaissance de cet homme dans le contexte aussi humain et croyant de l'époque. Qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube du Diocèse, pour ceux qui ont encore... Ah, merci Monseigneur ! J'allais le dire. Voilà, donc il y a ces conférences. Je voulais souligner aussi, effectivement, qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le site du Diocèse et qui nous présente tout un ensemble de ressources qui peuvent nous aider à mieux découvrir et percevoir la richesse de ce personnage. Voilà. Donc il y aura des pèlerins qui vont aller à cette canonisation. Je crois qu'il y aura deux bus, deux personnes qui vont y aller. Il y en a d'autres qui iront aussi par des moyens différents. Ça va être une fête importante, surtout que je rappelle qu'à l'occasion de cette canonisation à Rome, il y aura aussi celle de Charles de Foucault, qui est davantage connue d'une certaine manière. Et puis celle aussi qui a été annoncée plus récemment de Marie Rivier, la fondatrice des Sœurs de la Présentation de Marie, qui est voisine, qui vient de l'Ardèche, de Boursin-Tendéol. Et donc ça sera aussi pour la France et en particulier pour cette région de la France un moment tout à fait important de reconnaître et de rendre grâce pour l'œuvre de Dieu dans ces personnes. Une belle fête en perspective. Merci Monseigneur. Vous pouvez retrouver en réécoute sur le site rcf.fr cette émission ou la retrouver sur la chaîne YouTube du Dioceuse.